Salut les curieux, alors cette semaine on va entamer une petite série de focus concernant la médiumnité et puis bien sûr vos 12 énergies pour la semaine qui arrivent en fonction de vos 12 signes astraux. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Hello, 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 bonjour à toutes et bonjour à tous chers curieux, je suis ravie de vous accueillir ici une nouvelle fois dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Cette semaine, nous allons aller étudier ce phénomène de la médiumnité, ce phénomène, ce don. Alors ce don, non, je n'aime pas trop dire ce don, on va dire plutôt cette capacité, cette capacité de la médiumnité se traduit par plusieurs phénomènes différents les uns des autres et c'est ce que nous allons aller explorer au fil des semaines. Et puis bien sûr, derrière, tout juste derrière, nous irons voir vos 12 énergies pour la semaine qui arrivent, voir un petit peu ce qui se trame dans vos énergies, bien sûr, de quelle manière je procède, et bien je vous tire les tarots, les oracles en amont, signe par signe et puis je vous délivre les énergies. Alors vous pouvez aller également consulter à chaque fois vos signes ascendants ainsi que vos signes lunaires. Cela permettra de croiser plusieurs informations et d'affiner au plus juste, et bien peut-être les énergies qui arrivent vers vous cette semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Alors on va commencer immédiatement avec le médium. Le médium, qu'est-ce qu'un médium déjà ? Un médium est une personne qui a la capacité de communiquer avec le monde de l'au-delà, avec le monde des défunts, et de transmettre des messages de l'au-delà vers les personnes qui sont encore incarnées sur Terre. D'accord ? Alors on va rester sur le domaine ici de l'au-delà des défunts, parce qu'il y a plein d'autres domaines qu'un médium peut canaliser. On appelle ça canaliser des messages. Donc là on va rester dans le domaine des défunts. Donc le médium va avoir plusieurs formes de clair. On appelle ça un clair. C'est-à-dire une façon de voir les choses de manière subtile. Voilà. Donc on va commencer aujourd'hui par parler de la clairvoyance. Le médium, alors on n'est pas obligé d'avoir toutes les claires qui sont ouverts, tous les sens. Cependant un excellent médium va avoir ces cinq sens qui sont extrêmement affûtés. Et va pouvoir se servir également de son sixième sens, comme on appelle ça. Donc ça va passer pour certains par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le fait d'utiliser le sens du tactile ou le sens du ressenti, on va dire. Et puis vous allez avoir, il y a vraiment beaucoup de sortes de claires. Je vais vous en parler au fur et à mesure des semaines. On commence par la clairvoyance. La clairvoyance, c'est le fait de voir en fait, tout simplement. Donc on va voir les défunts. Alors on va les voir soit en écran mental, donc avec des visions intérieures, des symboles pour pouvoir voir un peu, pour comprendre le message qui nous est transmis avec des visions. Ou bien on va pouvoir voir le défunt également comme on vous voit vous. C'est-à-dire dans la réalité, enfin sur le même plan que nous qui sommes incarnés. Donc on va les voir comme quelqu'un de vivant en fait quelque part. Donc voilà, la clairvoyance, c'est le fait de voir, de voir les défunts, de voir le monde subtil, soit par écran mental, soit dans la réalité. Bien sûr, pour que le défunt puisse se montrer entièrement dans la réalité, vraiment aussi, on va dire, dense qu'un être encore incarné, il va lui falloir énormément d'énergie. Ce qui fait que du coup, il est très rare qu'un défunt se montre entièrement des pieds à la tête. Souvent on va avoir la moitié du corps, ce qui est déjà pas mal, pas mal du tout. Et puis également, vous allez pouvoir apercevoir aussi des défunts sous forme d'espèces de boules d'énergie, comme par exemple les orbes, ou bien des espèces de boules d'énergie un peu plus grosses, un peu plus couleur feu, qui peuvent se balader comme ça dans une pièce. Donc ça, on va avoir cette capacité-là. On peut voir également des ombres. On peut voir les ombres qui se déplacent dans une pièce. Ça va être aussi le défunt qui va se montrer de cette manière, avec l'énergie qu'il aura réussi à accumuler. Et puis également, par les phénomènes physiques, c'est-à-dire de faire vaciller des lumières, de faire ouvrir des tiroirs, fermer des portes. Vous voyez, c'est un moyen aussi au défunt de se montrer. Et il va le faire par le biais de la clairvoyance aussi à travers ça. Donc voilà, les amis, le premier ressenti, c'est le premier. La première capacité, c'est la clairvoyance pour les médiums. Et nous irons voir comment se passent les choses au niveau de la claire audience la semaine prochaine. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur le curieux cabinet de Mimix, soit la page Facebook, soit la page Instagram, les amis. Allez, c'est parti, on va y aller. On va aller scruter vos énergies pour la semaine qui arrive. C'est parti, on y va. Et on commence avec les... Béliers. Alors les béliers, vous êtes cette semaine dans une énergie de mouvement, on va dire. Ouais, de mouvement. Donc peut-être des déplacements qui sont prévus pour vous, des échanges, de la communication, des transactions, on se met d'accord. Voilà, moi je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements ici pour vous les béliers. En tout cas pour beaucoup d'entre vous, il y a du trafic comme on dit. Au niveau professionnel, eh bien on vous parle d'équilibre, d'échange d'idées, d'associations d'idées. Vous trouvez des compromis aussi. On sent que vous travaillez autour d'un projet ou alors que vous essayez de maîtriser un projet. Vous êtes dans la patience, vous êtes dans l'équilibre. Ça bosse les béliers. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, eh bien pour certains, il pourrait y avoir des annonces de grossesse, des annonces de, oui, d'enfants qui pourraient arriver dans votre vie. Et puis sinon, des projets d'avenir que vous mettez en place avec la personne de votre vie. Et puis pour ceux qui sont célibataires, eh bien écoutez, un petit coup de, un renouveau arriverait dans votre vie. Donc vous pourriez faire une rencontre en fait cette semaine, en revivre un début d'histoire, les amis. Votre conseil, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On vous parle du pont du futur. Donc là, on voit bien qu'il y a des projets qui sont en route. Taureau. Eh bien pour vous les taureaux, cette semaine, vous êtes à votre juste place. Vous êtes au bon endroit, vous régnez en maître dans votre vie. C'est parfait. Et justement, vous êtes en train de transformer quelque chose. Vous êtes en train de muter, de transformer, voire de faire éclore quelque chose à l'intérieur de vous. Vous prenez vraiment possession de votre corps, de votre esprit et de vos idées. Concernant le domaine professionnel, on vous dit que vous êtes passionné, confiant, charismatique, agité. Donc il y a des événements qui nécessitent une action immédiate. Alors fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé. Vous pourriez vivre des instants passionnants, passionnants. Et puis dans le domaine amoureux, ici, on vous dit que vous pourriez avoir une surprise. On vous parle d'inattendus, de vœux qui s'exhaustent, d'événements heureux pour vous cette semaine, les taureaux. Votre conseil, le voici. Et on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Gémeaux. Alors les gémeaux, cette semaine, on vous demande de vous protéger un petit peu. Pourquoi ? Alors certains pratiques, certains ont des pratiques ésotériques, je pense. On vous demande ici, si vous êtes dans ce domaine-là, de bien vous protéger. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ensuite, ici, vous êtes doué, certains gémeaux, ici, de beaucoup de compassion, d'inspiration. Vous avez, vous êtes un petit peu dans un, un petit peu la tête dans les nuages, ici. Et vous ne voyez pas ce qui pourrait vous arriver autour. Il y a peut-être des personnes de qui vous devriez vous méfier un petit peu cette semaine. Dans le domaine professionnel, ici, on vous dit de réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. N'hésitez pas à regarder un petit peu dans le passé, si vous avez des projets qui vous tènent à cœur, parce que vous pourriez, du coup, les mettre en route. Également, aussi, ici, un rapport à l'enfance, très fort. Et puis, dans votre domaine sentimental, on vous parle de richesse intérieure. Également de sécurité et d'argent, ici. Donc, cette semaine, vraiment, dans tous les domaines, ici, on va vous parler de sécurité. Essayez de regarder un petit peu ce qui ne va pas, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas équilibré au niveau de votre protection, de votre sécurité dans tous les domaines. Et le message pour vous, eh bien, c'est la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous s'attirez de l'aide. Cancer. Alors, les cancers, vraiment, une magnifique semaine. C'est très, 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 très beau. Alors, pour ceux qui ont une vie spirituelle, cette semaine, vraiment, vous pourriez avoir des connexions extraordinaires. Bénéficiez de cadeaux, un petit peu, vous voyez, de l'univers. Vous êtes vraiment connectés. Vous arrivez à, en fait, vous récoltez tout ce que vous avez semé. Ici, vous avez fait un gros travail sur vous. Et ça va, écoutez, ça va vous profiter cette semaine. C'est exactement ça. Donc, on voit que certains pourraient avoir, eh bien, des capacités qui s'ouvrent, justement, cette semaine. Mais aussi, tout simplement, recevoir des cadeaux, des cadeaux du ciel, un peu, vous voyez. Avoir bénéficié de beaucoup de chances, recevoir des présents, vous voyez. C'est ça. C'est ça, votre semaine, les cancers. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, ici. Des nouveaux départs, on se libère de situations qui étaient difficiles de par le passé ou qui vous empêchaient d'avancer. Il y a une transformation spirituelle aussi de ce côté-là. C'est magnifique. Et puis, pour le domaine amoureux, on vous parle, par contre, de non-dit. Donc, soit c'est vous qui ne dites pas tout ce que vous avez à dire. Ou soit c'est la personne qui a des choses un peu inavouées. Donc, là, à voir pour vous, des choses sont cachées d'une manière ou d'une autre. Et puis, le conseil pour vous, c'est la réponse qu'il vous est donnée. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Et alors, tout s'éclaire, les amis. Lyon. Alors, les Lyons, cette semaine, bon, là, ce n'est pas trop trop la joie. On remet les pendules à l'heure un petit peu du côté des Lyons. Ici, on voit qu'il y a une justice, une décision extrêmement importante qui va être prise, qui met un peu de temps. Il y a des contretemps, il y a des retards, des déconvenus, vous voyez, des ralentissements aussi. On se sent peut-être jugé. Voilà, là, il y a un travail intérieur à faire, les Lyons, parce que vous n'êtes pas au mieux de votre forme ou vous n'êtes pas dans votre alignement. Vous qui avez beaucoup confiance en vous, d'habitude, là, ce n'est pas le cas. Côté professionnel, ici, on vous parle de... C'est pareil, vous travaillez trop, trop dur. Vous avez besoin d'un équilibre, de plus d'équilibre dans votre vie, en fait. Laissez les autres aussi vous aider. Et puis, attention, parce que certains aussi pourraient avoir des problèmes de santé qui sont dus au stress, les Lyons. Alors, dans le domaine sentimental, ce n'est pas la joie non plus. Là, on vous parle de rupture, de séparation, de silence, de crise. Et c'est un peu dur pour vous, là. Alors, le conseil pour vous, c'est la volonté. Justement, alors, on vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donnez-vous davantage d'amour, les Lyons, et vous allez voir que vous pourrez en donner davantage aux autres. Vierge. Alors, les vierges, cette semaine, vous êtes fatigué. Vous avez... Alors, soit vous êtes malade. Il y a quelque chose qui vous ralentit, en fait, cette semaine. Ici, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu toxique. Alors, soit c'est dans votre esprit, soit... Alors, ça peut être aussi de la dépendance à quelque chose qui vous lèse, en fait. Je vous dis, il y a des mots, il y a un mal-être ou il y a des incertitudes. Voilà, on est dans une semaine pas très, très chouette pour vous. C'est lourd pour vous, les vierges, cette semaine. Dans le domaine professionnel, ici, alors, pareil, du coup, ça a une influence sur votre vie professionnelle puisqu'on vous dit que vous avez des pensées négatives qui se manifestent par des réelles difficultés. Finalement, vous avez peur à propos de l'argent. On vous demande, vous aussi, tels les lions, de demander de l'aide. Là, vous êtes dans une mauvaise période, cette semaine. Et puis, dans le domaine sentimental, pardon, on vous demande... Ici, il y a un voyage à faire, il y a un éloignement avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression qu'au niveau financier, ce n'est pas la joie. Donc, vous avez peut-être un blocage de ce côté-là. Donc, peut-être que vous ne pouvez pas rejoindre la personne que vous aimez non plus. Mais bon, écoutez, soyez patient et puis ça va se débloquer de toute manière. Et puis, votre conseil, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a toujours des solutions, les vierges. Accrochez-vous. Balance. Alors, les balances, vous, eh bien, ça bosse. Ça bosse cette semaine. On travaille en toute intelligence ici. Vous avez beaucoup de perspicacité. Vous comprenez bien les choses. Vous êtes lucide, ouvert d'esprit. Vous travaillez avec votre cœur. Bref, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal du tout, les balances. Bravo. Côté professionnel, eh bien, ici, on vous annonce aussi de très bonnes nouvelles. Une période de grande joie, de succès. Vous arrivez même, vous avez des opportunités un peu merveilleuses qui tombent, qui vous tombent comme ça du ciel. Bref, des plans qui fonctionnent parfaitement. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes professionnellement. Et puis, eh bien, écoutez, regardez, dans le domaine amoureux, c'est un peu la même chose. On vous annonce des coups de foudre, des couples qui sont en harmonie, une belle connexion. Bref, les balances, bravo. Alors, votre conseil, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, on voit que vous êtes aligné, que vous assumez tous vos faits et gestes, les balances. Scorpion. Alors, vous, les scorpions. Alors, on voit que vous avez un lien affectif avec une personne et que vous souhaitez aller la rejoindre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, vous êtes dans la construction, vous faites des projets, mais vous avez aussi des aspirations, un petit peu, on va dire, du domaine du rêve. Et c'est bien, en fait, c'est bien. Par contre, vous êtes très enraciné. Voilà, tout va bien au sein de votre famille. Ça, c'est l'énergie générale. Côté professionnel, on vous... Alors là, vous êtes ferme, déterminé, ultra motivé. Peut-être un peu sur la défensive pour certains. Alors, en tout cas, il se passe des événements qui vont vraiment très, très vite. Vous faites cependant face aux difficultés. Vous choisissez des réponses qui sont rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Bref, voilà, c'est pas mal. Bon, il peut y avoir des changements qui sont soudains ou inattendus, mais vous gérez très bien la situation. Alors, côté sentimental, eh bien, un homme a une énorme importance ici dans votre semaine. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, une énergie d'action. Donc ici, on vous dit, passez à l'action, les amis. Et puis, votre conseil, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il est question vraiment d'enracinement pour vous cette semaine. Ancrez-vous bien et vous allez réussir beaucoup de choses. Sagittaire. Alors, vous, les sagittaires, cette semaine, eh bien, vous avez besoin d'introspecter, vous avez besoin de solitude, de vous retrouver avec vous-même, d'être un petit peu, vous savez, en retrait, comme ça. Vous mettre dans votre refuge pour vous préserver. Cependant, ça ne vous empêchera pas de sortir et de communier un petit peu avec la nature. Mais pour ceux qui peuvent le faire, qui ont la possibilité de le faire, eh bien, ici, vous allez introspecter seul dans votre coin. En tout cas, c'est ce que vous allez aspirer à faire, peut-être sur certains instants, peut-être sur une ou deux heures pour certains. Mais en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez cette semaine. Dans le domaine professionnel, ici, on vous dit de passer aux étapes suivantes. Vous faites un choix audacieux, ambitieux. On vous dit de ne pas hésiter à vous associer à d'autres qui partagent vos rêves, de développer vos projets. En tout cas, vous continuez d'avancer professionnellement, les sagittaires. Bravo. Et puis, dans le domaine amoureux, alors là, on vous parle d'un revirement, d'une personne qui revient du passé, de nostalgie. Voilà. Ça, c'est possiblement, du coup, quelqu'un qui revient. Et puis, pour les autres, eh bien, attention au karma aussi qui pourrait revenir. C'est-à-dire que là, vous allez subir les conséquences du passé, alors qu'ils soient positifs ou négatifs, bien sûr. Votre conseil, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, alors l'énergie circule librement. Capricorne. Alors, les Capricornes, c'est une très belle semaine pour vous aussi. Écoutez, vraiment, c'est chouette. Vous êtes dans une bonne énergie, vous êtes dans une énergie de partage. Là, si vous avez une famille, eh bien, vous passez de beaux instants équilibrés en famille. Vous êtes proches les uns des autres. Et en même temps, vous êtes aussi, écoutez, un peu le héros de la famille cette semaine. Alors, également, on vous annonce du courage, de la combativité, de la force de conviction. Donc, bravo, c'est très, très chouette. Au niveau du professionnel, pardon, eh bien, c'est le monde. Vous avez un brillant succès. On vous annonce une période vraiment joyeuse d'accomplissement, pour certains, d'illumination spirituelle, si vous êtes dans ce domaine-là. Et puis, la liberté de faire ce que vous voulez. Alors, soyez plutôt fiers de vous. C'est vraiment chouette. Dans le domaine sentimental, on vous parle de votre entourage familial. Voyez, votre clan, votre environnement, il est bien solide autour de vous. Et si vous avez besoin de soutien, ils sont là pour vous dans le plan relationnel. Et justement, donc, votre conseil, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Verseau. Alors, les verseaux, vous, cette semaine, vous êtes un petit peu divisés en deux, déchirés en deux. Vous êtes dans une forme de dualité, vous voyez. Il y a des contraintes, il y a des choses qui sont enlisées. Vous vous sentez impuissant face à une situation. Et vous êtes un peu sur le bord, vous voyez. Vous avez des addictions, par exemple, qui pourraient ressortir parce que, du coup, vous vous sentez triste. Vous êtes vraiment déchirés en deux dans une situation. Côté professionnel, ici, on vous parle d'une opportunité incroyable. On vous demande d'être audacieux, courageux, optimiste, car c'est le moment de passer à l'action. Donc, faites ce qui vous passionne, ici, les verseaux. Justement, contrebalancer cette énergie avec le professionnel où tout va bien. Et puis, dans le domaine amoureux, on vous parle d'une relation karmique, alors d'une âme-sœur, un partenaire de vie qui est là autour de vous. J'ai l'impression que c'est de cette personne-là que vous avez du mal à vous détacher, d'accord, et que c'est là qu'est votre contrainte. Pour certains autres, ici, alors, vous pouvez vivre des relations un petit peu tumultueuses, difficiles de compréhension, mais, malgré tout, vous êtes attirés par cette personne, quoi qu'il en soit. Et puis, d'autres qui vont, eh bien, du coup, devoir se séparer de ces personnes. Et puis, votre conseil, ici, c'est le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes divisés entre la réalité et vos rêves. Poissons. Alors, les poissons, vous, vous trouvez un bon équilibre, les poissons, je trouve. Alors, il y a des moments très festifs, très conviviales, beaucoup d'échanges, des invitations, de la vie sociale autour de vous. Et d'ailleurs, vous savez très bien faire la part des choses entre votre vie personnelle et votre vie familiale. Il y a un équilibre, vous voyez, alors, entre le père et l'ami, la mère et la personne, la femme, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a un très, très bel équilibre. Vous gérez très bien votre situation familiale et, on va dire, amicale. Dans le domaine professionnel, ici, on vous annonce des changements positifs. Un nouveau départ ou alors la fin des retards. Il y a des progrès soudains, inattendus. Des changements positifs, vraiment. Et puis, pourquoi pas un voyage ou alors un nouveau véhicule, également. Et puis, dans le domaine sentimental, on vous annonce du bonheur, de la joie, de la félicité. Vous êtes heureux, vous remerciez le ciel pour le bonheur que l'on vous envoie aussi du côté sentimental. Vous vous réjouissez énormément. Et puis, donc, votre conseil, les poissons, on vous dit, c'est le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Waouh, c'est super chouette. Bravo, les poissons. Eh bien, voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 consacré à la médiumnité. Nous irons voir la clairvoyance, clairaudience, pardon. Et puis, si vous voulez me retrouver, me laisser un message, un commentaire ou me demander quoi que ce que vous voulez, eh bien, vous avez accès à la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix et puis la page Facebook ainsi que la page Instagram du même nom. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine.